Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce qui se passe ? Vous attendez que je raid un méchant boss pour me piquer l'émission ? Mais non, 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 c'est pas trop sympa, là, mais... Pour le... Là, je fais de l'hyperventilation, donc... Tu sais de quoi je suis capable, hein, si ça se passe comme ça ? Je suis pas juste à sortir dehors, voir des gens, quoi, arrêtez les jeux vidéo, non, me faites pas ça, quoi, c'est vraiment pas cool, s'il vous plaît. » Oui, comme je disais, ce soir, on raid. Alors, dans les news, on a une collision entre deux jeux en ligne, avec Rift, le prochain MO de Tryon Worlds, qui s'incruste un petit peu dans Team Fortress 2, avec des objets spéciaux à débloquer, donc des chapeaux, de Rift dans Team Fortress 2. Donc voilà, moi, je sais pas vous, mais c'est quand même une première. Une collision comme ça entre deux jeux, c'est plutôt rigolo. Et puis, sinon, du côté de World of Warcraft, on a quand même la guilde Paragon, une guilde européenne, donc, de Finlande, qui a terminé le tier 11 du raiding de Cataclysme, donc, de la nouvelle expansion de Blizzard. Donc, Paragon a tombé, non seulement Lady Sinestra, le boss optionnel héroïque de l'extension, là, enfin, en tout cas, de ce premier tier, mais aussi à l'acquire en 25 héros, donc, ce qui n'était pas une chose très, très facile, de toute façon, dans les deux cas. Donc, c'est des joueurs très, très bien organisés, donc, qui ont bien décrit, après coup, leur kill avec leur strat et leur vidéo. Il y avait pas mal de bugs qu'ils ont dû contourner pour tomber sur tous les Lady Sinestra, donc, apparemment, l'affrontement n'était pas tout à fait terminé quand ils y sont arrivés. Et ils se sont battus à peu près pendant une semaine pour arriver à la tombée, sachant qu'il y avait Blizzard de l'autre côté, les développeurs, qui terminaient un petit peu l'affrontement, en tout cas, qui corrigeaient beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait terminées. Donc, un grand bravo à eux pour avoir tombé ces boss. Et pour finir, on va voir le MMO de la semaine, donc, c'est quelque chose que vous verrez très bientôt en reportage sur nos lives, parce qu'on a une interview du producteur du jeu. Ça s'appelle End of Nations, et c'est développé par Petroglyph et publié par Trion World. Vous connaissez peut-être le studio Petroglyph pour ses RTS, comme ses épisodes de Panzer General ou encore Star Wars Empiratoire. Ce studio rassemble en effet les créateurs principaux de Common & Conquer du temps de Westwood Studio, avec même Joe Bostick qui avait travaillé sur Dune 2. Mais quel est le rapport avec les MMO ? Eh bien, c'est leur dernier projet, End of Nations, aujourd'hui en développement et qui se veut le premier MMO RTS du marché. Dans End of Nations, chaque joueur contrôle une escouade de quelques véhicules offensifs, tanks, artilleries ou intercepteurs rapides. Il faut bien réaliser que, ici, le personnage du joueur, c'est son escouade. L'équivalent de se soigner dans un MMO consistera dans End of Nations à réparer ses véhicules et récupérer les tanks perdus. Il faut voir aussi qu'il y a des parallèles évidents entre les escouades et des classes des MMO. L'artillerie, par exemple, ressemble beaucoup à un sorcier, puissant à distance mais faible au corps à corps. Mais la grosse différence est qu'il n'y a pas de classe de soins dans End of Nations. Pour vaincre l'ennemi, le joueur doit coordonner son attaque avec les autres joueurs. Il peut aussi utiliser ses capacités de commandeur. En pratique, il peut par exemple augmenter la précision des unités ciblées pendant un court moment ou encore appeler un raid aérien. End of Nations est un pari audacieux qui peut se révéler très intéressant selon nous. Nous aurons l'occasion de revenir très bientôt sur ce jeu sur Nolife. Voilà, c'est la fin de ce soir J'ai Raid, donc je vous dis à dans deux semaines. Allo Seb ? Oui bon, ça va pas le faire. Écoute, je suis sorti dehors, il n'y a même pas de donjons à rocher. Non, non, je suis désolé. Dans deux semaines, je reprends l'émission, ça te plaise ou non. Voilà, c'est comme ça. Merci. 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 Merci.